On bossait, eux ont des réglementations européennes qui les limitent un temps, donc on n'arrêtait pas d'enchaîner les cartes. C'est parce que probablement, je vais être terrible là-dessus, c'est qu'on les a sélectionnés, section S, mention très bien. Et ça, ça vous oblige à l'excellence. Vous n'acceptez pas de défaut, vous n'acceptez pas d'erreur. Or la médecine c'est que du défaut et que de l'erreur. Et les pauvres gamins et les pauvres gamines, ils sont perdus face à ça. Ils ne sont plus dans la relation où on accepte de se tromper et de s'en rassurer quand même. Et c'est terrible parce que ça l'a déstabili jusqu'à ce qu'il y avait pas dans la tête. Alors, sur le déclin de l'Europe, moi j'ai quelque chose à mis en... Je ne vais pas trop dire sur le confort de vie, mais c'est le fait qu'on est embricadé dans une administration, d'indignonne, les règlements, là, tout ça. Tout à l'heure, j'étais en face d'un directeur, enfin, un dirigeant de PME qui travaille justement dans la sécu. Il y a un vent des procédés d'intelligence artificielle liées à la sécurité. Et il nous démontrait comment il avait du mal à faire admettre à l'administration française que, eh bien, acheter français, acheter avec PME français, c'est plutôt mieux que d'acheter aux Américains ou etc. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui créé une... Oui, alors, il y a des grands effets de manche. L'administration dit, on va aider les start-up, etc. En fait, moi, j'ai des exemples beaucoup plus fréquents de jeunes qui n'arrivent pas à faire leurs entreprises. Enfin, tout simplement parce qu'il y a une course administrative, réglementaire, fiscale, etc. Absolument incohercive. Et il y avait un vrai ministère important, et je crois qu'il a disparu, celui de la simplification administrative. Alors, on en parle, mais ça ne se fera jamais. Donc, pourquoi ça marche bien en Californie ou en Inde ? Parce qu'on a avant-gallant, je vais te surpire. Quand on a des informaticiens qui sont formés, eh bien, c'est parce qu'effectivement, nous sommes un pays de comptables et d'élargts, quoi. Je voudrais juste rajouter une chose sur ce domaine de l'élargts, c'est que je suis très agacé par ces dénominations de neurones artificiels et de réseaux de neurones. Parce qu'un neurone biologique, ça n'a rien à voir avec un plus. Je suis désolé, le plus, c'est zéro ou un. Elle fonctionne comme ça, elle fonctionne en binet. Alors, on va parler des couches, on va parler des rétroactions, bien évidemment. Mais c'est plus l'un par rapport à ce qui se passe dans les 1300 grammes de cerveau qui ne sont faits. Ces 1300 grammes, la matière première est minable. C'est 70% d'eau, 20% de reste et 10% de reste. On est vraiment, ce n'est pas de la valeur ajoutée à ça. Mais la complexité des circuits est inimaginable. Je ne vois pas comment on pourrait la modéliser. Dis-moi, parler de réseaux de neurones artificiels, c'est-à-dire d'énormément car on ne sait pas comment. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur d'un neurone quand on reçoit depuis son dendrite ou ses dendrites un message et qu'il lui rendra dans l'axone avec un petit signal sur vous qu'il va le passer à un corps. Personne ne sait, il n'y a pas de processeur, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'ADN, d'accord, c'est d'ADN. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Qu'est-ce qui fait que de la biologie, je me mets à penser ? Personne n'a aucune réponse. Nous sommes des nains sur ce domaine-là. Nous ne connaissons rien dans la science collective. On démarre tout juste. Alors on regarde les trous en céphalogramme, les trous en magnétogramme. On voit maintenant des Y avec des belles airs. On dit, regardez, ça c'est assez allumé en jaune, en verre en rouge. On est collé en port comme des gosses à regarder l'égo. On ne sait plus comment ça se passe. Et on est loin de le comprendre. Et je ne suis pas sûr de comment le comprendre, je n'ai jamais ajouté. Comment on fonctionne ce type d'instrument qui ne marche que parce que les sens sont là ? Et c'est là où je me pose aussi à ces transaménistes qui veulent quitter le corps. En disant que c'est une enleure de la petite nourriture qui nous gêne, que seul le cerveau compte. Ils n'ont rien compris que sans les sens. Et ce qu'on donne l'Amazonie à suivre avec Platinon, mon collègue. Il n'y a pas de cerveau sans sens, il n'y a pas de sens sans cerveau. Et donc se couper de ce qui nous électrise, c'est la mort de la machine. Regardez les chauffeurs de VDC qui ont été comparés à Londres avec les vieux qui connaissaient les routes par cœur. Alors les vieux chauffeurs à Londres ont un hippocampus comme ça, les zones centrales du cerveau qui nous permettent d'avoir la mémoire. Alors les chauffeurs de VDC qui nous demandent comme ça. Et donc l'horizon atteint, au moins, l'un des risques possibles, c'est, et je ne parle pas d'un ami, c'est que nous nous appétissions globalement, en transférant à la machine, notre mémoire et nos capacités de compartire la décision. Est-ce que nous aurons la capacité créative, qui est le fait de l'homme, de l'impréduit, de l'improbable ? Est-ce que nous serons l'augmenter par rapport à ces choses-là qu'on va perdre ? Que la machine sera mieux faire que nous, c'est d'un point d'interrogation qui m'interroge. Justement, je vais terminer là-dessus. Est-ce que justement le vrai débat, ce n'est pas la complémentarité entre l'IA et l'humain ? Et dans ce cas-là, la question, j'ai une question très très rapide, alors qu'on est aussi dans un grand débat. Une question très rapide, et en quelques mots, est-ce que vous me direz, je suis là. Est-ce que vous pouvez me dire sur quoi, du coup, des mentalités entre l'humain et l'IA, sur quoi vous pensez que l'homme doit se concentrer maintenant par rapport à l'IA au futur ? C'est-à-dire, quel va être son rôle et sur quoi, sur quelles compétences, qu'est-ce qu'il va faire que l'humain va pouvoir collaborer avec l'IA ? Alors, en quelques mots, c'est très rapide, mais c'est la création. Quand je regarde le yogiste de Toyota, c'est une catastrophe, c'est un crinceau, inimaginable. Quand je regarde ce que fait Google, Google vous montre des images fantasmagoriques et c'est tout bon à mettre dans un rôle de délacore. C'est du décoratif, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Et quand vous regardez la musique de Bach, qui est la plus mathématique des musiques, et c'est la plus improbable, il y a toujours la note qu'on n'attend pas. Et ça, la machine ne sait pas le faire. Donc, je ne sais pas ça. Nous sommes dans les domaines de l'art, nous sommes dans les domaines de la communication, de l'art nation. C'est ça qui va être la nuit de l'homme. Et laisser toute la technologie, probablement, on y travaillera, mais laisser la technologie aux machines. Monsieur Odoch. Moi, je dirais simplement, je vais raisonner en chercheur, à savoir que l'intelligence artificielle, c'est un outil. Un outil d'abord pour faire des choses beaucoup plus vite et beaucoup mieux que nous. Et aussi, ça nous sert de modèle. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout un domaine, effectivement, des sources cognitives qui en sont alors hallucinantes. On peut, avec, on sait bien que l'intelligence artificielle ne sera jamais comparable à l'intelligence naturelle, mais on peut modéliser un certain caractéristique et voir un peu comment une machine apprend et comparer l'apprentissage des machines avec l'apprentissage des étudiants, par exemple. Ça, je pense que, selon moi, ça peut être une utile collaboration entre l'IA et l'intelligence. Deux choses. La première, c'est rassembler tous les transhumanistes, y compris français, les installés dans une vie de désert, pour aller à ce que leur nuisance, pour que ça soit, enfin, la nuisance puisse être cantonnée à l'IA et l'IA et l'IA. C'est sûr que, sur le fond, je pense que vous avez été pensé à la part, par qui, par Jean, le mot éthique, qui, en réalité, la réponse aujourd'hui à cette espèce de divagation sur le rôle dominant de la technologie par par l'homme, ça a été très bien exprimé par le camarade, au fond, il ne peut être, aujourd'hui, contrebalancé que par le fait que nous reconstituons un corps éthique normal. On parlait de CRISPR de Cas9, là, CRISPR, qui est quand même extrêmement dangereux. Vous savez, c'est les fameux ciseaux biologiques qui permettent de couper ou quitter un embryon, etc. Je veux dire que ceux-ci ne se fassent pas l'objet d'une discussion, d'un débat, sachant que c'est très bon pour certaines maladies, mais c'est quand même un risque de voir qu'on fasse, par exemple, un univers auquel il n'est plus aucun chône. Vous savez, c'est à ce propos que j'en ai avec, tu vas sur YouTube et tu regardes une vidéo d'Arit Zeimer, vous allez voir sa vidéo, il s'est injecté, il a pris de son ADN, c'est un petit étudier de Chicago, il a pris de son ADN, il l'a modifié avec le ciseau moléculaire, et il s'est injecté dans le bar pour faire grossir sur les cellules. Et il vend son site, « Faites ça à votre garage, la science est à tout le monde, allez-y ! » Et qu'il y a plein d'entre eux, mais c'est un petit état qui fascine les gens, et c'est extrêmement inquiétant, en plus, parce qu'on ne veut pas de la science comme ça, je suis désolé. Et que, deuxièmement, c'est augmenté, mais pourquoi ? Est-ce qu'on passe à des questions ? Oui, pour les questions, c'est une question de chef, on va être en train d'inviter. Monsieur le rédis, il est obligé de nous quitter. Oui, donc, je suis en train de dire évidemment, merci. Donc, les questions... Voilà, les questions... Merci pour le... Merci pour cet appel. Je n'ai pas compris pourquoi, dans la discussion sur le public, qui est effectivement une mesure tout à fait critiquable, je n'ai pas compris pourquoi le fait de passer de 100 à 120 était... grosso modo, ne marquait pas un transgrès. s'il s'agit simplement d'une compétition. Alors, on est d'accord, le fait d'élever la moyenne ne signifie pas un avantage personnel. Mais si on considère que le progrès n'est pas un jeu à somme nulle, à ce moment-là, le fait, globalement, de rendre les gens plus intelligents n'est pas si mal. Mais non, parce que si vous... De toute façon, vous aurez toujours la même différence entre, je vais dire, entre les imbéciles et les brillantissimes. Peut-être que les imbéciles sont le plus heureux du monde, comme on le dit souvent. Et tout le fait que... Vous faites que remonter les variations de niveau, ça ne change rien. Et quand vous voyez combien des petits chiboréens qui se défoncent pour leurs études et qui ont accru à peu près à 10 au-dessus de la moyenne de chez nous, moi, je n'ai pas envie du tout de me succiner parce que j'ai raté mon exemple. Je viens d'avouer. Il y a un moment où la pression sociale est telle qu'on en fait des machines. Ce n'est pas supportable. Alors, ce qui s'est passé avec l'effet flingue, sur le QI, c'est multifactoriel. Personne ne comprend rien. Est-ce que c'est l'apport de personnes qui avaient un niveau de tradition ou un ou un autre ? C'est surtout multifactoriel et on ne sait pas exactement expliquer pourquoi. Peut-être que ça va arriver aussi aux Asiatifs dans quelques années, mais je n'ai pas envie de toucher à ça. En plus, je répète, est-ce que c'est le QI qui me rend plus aimant ? Est-ce qu'une mère aime plus son enfant ? Parce qu'elle est à 130, on s'appelle ça sûrement, qui est très haut potentiel. Ils sont extrêmement enfermés sur eux-mêmes. On arrive à des maladies d'Asperger, des autistes. Il faut se méfier. Plus on gravit en niveau d'intelligence conceptuelle, moins on est bien dans la société. Vous êtes d'accord que le QI, le monsieur, c'est un tout petit. On s'excite là-dessus. Moi, je préférais qu'on appelle les gens à s'entraider. Excusez-moi, parce qu'on n'apporte pas beaucoup. Le QI n'importe pas énormément en soi. Je ne sais pas. Il paraît qu'en octro-carré, on n'avait pas fait QI aussi. Il s'est fait tester. C'était au 12h. Et Einstein était très dans le cinéma. Ben voilà. Donc, ça veut dire quoi ? C'est la mise. On vous met, on vous marre. Vous êtes à 100, vous êtes à 130, 130 au passé. C'est justement terminé. Avec les élus, qui vont être les plus brillants, et les autres, on va laisser parce qu'ils sont d'une des disgraces. Ça me terrifie. Je ne sais pas si je vous réponds, mais ça me terrifie. Parce qu'on va aller à ça à partir du moment où tout le monde se parle. on va changer l'idée. Moi, je vais passer. Une question. Alors, moi, je vais agir plutôt en sociologue, puisque telle est ma expertise. Ce qui me frappe en tout temps, qui me frappait bien avant, c'est que ce monde dans lequel on est entré, avec toutes les révolutions technologiques de la communication, de l'intelligence artificielle, de la robotisation, depuis une quarantaine d'années, avec des progrès permanents, ça engendre que chez nous, et pas depuis le matin, chez nous, et chez beaucoup, et chez l'intellectuel, et des acteurs, de ce monde, ce qu'on appelle des paniques morales, en sociologie. Vous avez eu, vous avez cité, la panique morale, sur les rapports, qui n'ont plus d'emploi, la panique morale, par exemple, sur les écrans, les gens vont venir complètement débiles, parce que les écrans sont addictifs, et qu'en plus, ils délaient leur intelligence à des machines, et donc, leur cerveau va se ratisser. Vous avez la panique morale, sur le génie, c'est-à-dire, on va avoir, effectivement, manipuler les embryons, bon, etc., 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 Alors, tout ça, c'est aussi beaucoup alimenté, enfin, les médias, c'est aussi une parole incroyablement grave, sur le monde dans lequel nous sommes, et vous tournez la tête dans tous les sens, il y a un nouveau truc qui va, finalement, démolir, de ce qu'il y a sur aujourd'hui, à l'Europe, quand même, moi, je travaille à la fois sur les médias, les nouveaux médias, mais aussi sur les jeunes. Et, finalement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une sorte de modèle, alors qu'il y a pour le coup assez européen, ou vraiment dans la tradition européenne, c'est que les gens veulent avoir une bonne vie. C'est-à-dire qu'au bout du compte, au bout du compte, du compte, du compte, ce qui nous arrive, ça crée énormément de perturbations, en faisant que les sociétés sont toujours chaotiques, incertaines, tout ce qu'on veut, mais il y a aussi un modèle qui guide, et qui fait qu'au bout d'un certain temps, évidemment, il y a à la fois des débats, si on reste à une société démocratique, évidemment, des débats, des instances de régulation, du droit, etc., etc., même si, je pense que c'est très difficile de s'auto-limiter. C'est très difficile d'auto-limiter un mouvement, de progression technologique, etc. Mais j'aurai tendance à dire, et connaissant aussi les sociétés asiatiques, par exemple, ou le sud-american, il y a quand même un modèle, qui est ce modèle de la bonne vie, qui, in fine, peut être la chance qui va, disons, réguler, aboutir à des régulations, de tous ces dangers, mais je pense que les dangers sont aussi, pour une part, fantasmatiques. Le refus, c'est mon monsieur. Pardon ? Moi, je vais vous dire, madame, vous avez raison, mais regardons le monde politique, comment il procède. On veut entreprendre, on veut, on ajoute des règlements aux règlements, aux règlements, pas, constatons, juste une constatation, je prends ma partie du tout, pour savoir si c'est mieux de mouler à 80, 10 fois, ou à 80, mais, je pense que, c'est vrai en Europe, ou peut-être ailleurs, mais les politiques, ne cherchent pas à, d'avoir un avis plus agrable, ils cherchent à nous la réglementer. Donc, on est très loin, à mon avis, de votre, de votre vote. Je vous dirais que, si vous voulez, je n'entends tout à fait ce que vous dites, je ne connais pas de dissidents français qui aillent en Chine, je ne connais pas de dissidents français qui aillent chez Pol Pot, ou en Russie, évidemment. Donc, nous gardons cette tradition exceptionnelle de la Grèce, comme le nom, mais nous l'avons fait, pourquoi ? Parce que nous étions à la première puissance du monde, or, c'est l'économie qui crée les cultures. Vous pouvez entendre la culture autentope ou la culture humée, elles sont sans doute passionnantes en termes d'éthnologie, elles n'ont pas débordé de leur territoire. et si économiquement, nous ne sommes pas les premiers, on se fera enfoncer. Et là, vous voyez bien que le monde, demain, ne sera plus blanc. C'est tout. Donc, attention, et que si on voit là, les États-Unis d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les perfondateurs, je suis désolé, qui étaient des européens, ils n'ont rien à voir. Donc, je me méfie de cela, je reste avec vous sur le plan de l'abdomie, je suis convaincu, et nous sommes encore, pour cela, éliminés, mais pour rester un très vite face à des mondes économiques qui sont très compliqués bon, parce que c'est pas le problème. Il faut rester une détail, on va terminer avec vous, avec ça, parce qu'on veut respecter les familles. Et moi, je ne fais pas de commentaire sur le péril jaune, je ne suis pas le placé. Merci. 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 C'est bon ? C'est bon ? Merci. 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 Bonjour. Je vais essayer de vous donner un aperçu de l'intelligence artificielle. M. Laurent, vous avez tout à l'heure appelé à des définitions un petit peu de l'intelligence artificielle. Je ne vais peut-être pas vous donner une définition, mais en tout cas, je vais essayer de vous donner une idée des contours précis de ce que les chercheurs en intelligence artificielle entendent par intelligence artificielle. Et, donc, ceci assez rapidement, puisque, on est de l'autre. voilà, mais avant de parler d'intelligence artificielle, juste une minute, je voudrais m'arrêter sur une banalité un peu de l'intelligence humaine, donc, ce qui est à plusieurs niveaux, parce que, quelquefois, quand on parle d'intelligence, on peut mélanger des choses assez différentes, c'est-à-dire la capacité de me dire que c'est un verre et d'avoir les gestes de coordination pour l'attraper sans réfléchir, comme M. l'enseigneur le disait tout à l'heure. Et puis, donc, mais ça ne veut pas dire nécessairement des tâches de banalité. Oui, ça se fait peut-être. Merci. De toute façon, peut-être que je parle assez fort pour tout le monde, non ? Oui, oui, oui. C'est mieux avec le... Oui, oui, oui. Bon, je vais essayer. Bon, donc, les tâches, donc, c'est pas nécessairement des tâches de banalité, parce que, par exemple, un expert, un grand expert, disons, je parle, radiologique, il est capable de lire sans vraiment réfléchir, je pense, une radio, alors que, peut-être, un expert moins confirmé, un peu plus débutant, sur un cas difficile, il va hésiter, là, le super expert et c'est vraiment un grand expert. Ça veut dire que, il y a une partie de... même sur des tâches très... qui demandent une haute qualification, ce mécanisme, disons, d'identification relativement immédiate de ce dont il s'agit, de l'évaluation d'une situation, peut exister, c'est pas seulement pour attraper ce bref. Mais cependant, il y a une capacité réflexive qui est très importante chez... dans le cerveau humain, pour appréhender des situations complètement nouvelles, pour inventer, et puis même peut-être pour que le super expert, même s'il n'a pas à vous réfléchir pour juger, pour qu'il explique à son jeune collègue, finalement, ce qu'il n'avait pas tout à fait compris dans le cas qu'il faisait doute pour lui. Bon, donc, c'était un japonisme, donc voilà, maintenant, je vais essayer en disant, grosso modo, il y a trois parties de dégâts de longueur, c'est-à-dire cinq ou six slides, je crois, sur les... sur l'intelligence artificielle. D'abord, je pense que c'est important de camper un peu historiquement et de montrer aussi que dès le début, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très divers, comme vous avez pu le voir. Ensuite, donc, quels sont, finalement, l'objet, quelles sont les problématiques qui intéressent les chercheurs dans l'intelligence artificielle et donc les applications très rapidement, avec aussi, pour finir, les décisions que soulèvent, ces quelques décisions que soulèvent l'intelligence artificielle. Alors, donc, au niveau de l'histoire, en fait, je vais commencer bien à dire longtemps, c'est-à-dire, en fait, exactement 300 ans avant que le mot l'extraction l'intelligence artificielle soit inventée aux Etats-Unis, c'est pas... C'est en sortant une citation de Thomas Rose, et la première version était en latin, c'est pour ça que vous avez une ligne de latin, mais que je saute immédiatement pour lire ce qu'il veut dire en français. par raisonnement, j'entends un calcul. Et donc, je saute directement à la compartie en bleu. Raisonner est donc la même chose qu'additionner ou soustraire. On ne doit donc pas penser que calculer, c'est-à-dire raisonner, est seulement affaire de nombre, car grandeur, sans mouvement, tant de qualité, action, concept, proportion, paroil et non, sont sujets à être additionnés et soustraits. Donc, c'est Thomas Stam qui a écrit ça, donc on sait que ça, c'est un grand-same, un texte s'appelle Décorporé, enfin, c'est un ému unique, et qui, comment dire, a fait incorporer son genou au Léviathan qui est son maître-livre, vous savez, sans doute. Mais ce qui est quand même assez remarquable, cette phrase, par raisonnance, j'entends un calcul, donc même avant la crise, donc c'est 300 ans avant. Si j'avance un petit peu dans le temps, et juste pour faire, pour quand même signaler qu'une étape importante est liée, par exemple, à quelques personnes dont Georges Boul qui avait écrit un livre sur les lois d'avancée et en montrant que le rôle, que la logique d'une part et les probabilités de l'autre entretiennent ce problème. Et donc, il y a un livre où il y a à peu près 400 pages également partagées entre ce qui va devenir la logique réelle qui est derrière les ordinateurs en 0,1 et puis aussi les probabilités qui sont aussi pour vous à l'oeuvre dans un certain nombre d'approches statistiques. Donc, après, il y a eu des questions tout à l'heure de neurones artificiels. Bon, alors, effectivement, ce n'est pas du tout les... ce n'est certainement pas les neurones de physiologie, mais cependant, ils ont été inventés en 1940. Je vais... Voilà. Non ? Non, c'est... Voilà. Par un neurophysiologue qui s'appelait par un bactuologue et donc, c'est cette personne avec son collègue Walter Bitz et donc, ils vont ce modèle très simplifié de neurones formelles de bon et genre abusif. Donc, c'est ça qui est... Alors, juste une petite précision, c'est une neurone-là qui ne véhicule pas les choses en 0,1. C'est des... C'est des grandeurs continues. Donc, c'est une neurone formelle. Donc, ils sont à la base... Enfin, c'est... Donc, ils sont à la base de l'idée de cybernétique qui a été développée aujourd'hui par un grand mathématicien qui s'appelle Norman Wiener et qui est aussi un peu le père de l'automatique de malcontre des systèmes de contrôle automatique et des choses comme ça. et... En fait, je saute, je lance dans le temps et on arrive à l'année 1950. La intelligence artificielle n'existe pas encore mais l'idée de machine pensante, de daily machine, puisque, en fait, c'est essentiellement aux Etats-Unis que ça se passe, même si elle est en anglais. donc, Agile des esprits. Cette année, 1953, la parution de au moins trois articles qui sont des grands esprits de ce temps qui étaient intéressés par la possibilité de machiner. Donc, l'article le plus fameux, enfin, c'est une série, d'Alain Turing, Popnik Machinerien d'Intelligence, c'est-à-dire le fameux d'Alain Turing dont on parlait un petit peu tout à l'heure. C'est... Mais il y a aussi donc Claude Pochannon qui est le père de Théorerie d'Information et qui s'intéresse à avoir un programme du jeu aux essais que j'échelle et il y a un chercheur un peu plus de leur canet Zadé qui sera plus tard le père de la logique floue et aussi dans une technique de logique qui va au-delà du 0-1 et qui entretient après des liens aussi avec les méthodes de neurones formelles. Donc maintenant, la naissance après naissance à la date de 1955 donc 300 ans après Hobs et elle est l'oeuvre de deux personnes avec leur nom en bleu Jonathan Cartier et Marie-Nissi qui se sont fait épauler par deux personnes qui étaient leurs aînés Nathaniel Orchester qui est le père du premier ordinateur controversiaux vous voyez à quoi ça ressemblait les hommes et de Coach Adam dont je viens de parler qui était lui-même un gars qui a fait sa thèse avec un bain de rine alors. Donc ce qui est intéressant c'est de voir c'est... Donc pourquoi ils attendent ça ? c'est parce qu'ils demandent de l'argent pour faire un séminaire l'année après où il va y avoir dix personnes les quatre que je viens de nommer et six autres et ce qui est intéressant c'est la diversité de leur background et aussi de leurs intérêts. Il y en a qui sont du côté de la... qui sont logiques en 0-1 si vous voulez pour parler vite et d'autres qui sont du côté des probabilités. Il y en a qui sont des psychologues comme Herbert Simon ils sont les neves à l'ennemi qui fait sa thèse avec Simon donc au fait juste un petit détail aussi tout à l'heure sur les liens entre l'intelligence artificielle et l'économie. Je partage à peu près la vue et la nécessité aussi de définir ce que c'est quand on parle de l'intelligence artificielle ou qu'on parle de M. Morazzi mais juste à parler un petit point donc vous voyez que Herbert Simon qui est le fondateur c'est quelqu'un qui a le prix Nobel d'économie il y a d'autres liens je ne sais pas si on ne peut le faire entre l'IA et disons l'économie théorique mais donc voilà donc Herbert Simon il parle bizarrement il est du côté en fait des logiciens puisque Newell est l'auteur d'un premier programme qui démontrait des deux rêves en logique en logique plus mathématique c'était des deux rêves issus des principes et mathématiques de Roussel et Ruitaï et je ne vais pas passer en vidéo parce qu'ils sont inconnus après mais ce que je souligne là c'est que il y a des gens qui sont du côté de la connaissance des formes donc je viens de dire du côté de la logique et qui viennent de la psychologie des gens qui sont intéressés déjà par le jeu les premiers systèmes de jeu dames qui combattent les champions alors évidemment c'était que les dames à l'époque c'est un des membres de fondateurs et puis donc là on a encore un pro-aculiste et là on a tout un logicien voilà c'est ça un peu le message sur la diversité des backgrounds et des intérêts donc les gens sont des psychologues les gens sont des mathématiciens donc maintenant si j'en viens à l'ambition de l'IA l'ambition de l'IA c'est de faire c'est de faire faire vite c'est de faire ce que fait le cerveau humain alors donc en fait la machine donc ça serait avant capable de revenait dans une situation de raisonner sur un moment de stade d'inamie de résoudre des problèmes obligatoires de faire un diagnostic de proposer une décision d'un plan d'action d'expliquer ce qu'elle fait d'expliquer sa décision par exemple de comprendre un texte de résumer d'apprendre de découvrir etc et donc ça la liste pourrait être encore plus longue si on veut donc vous voyez la diversité des tâches auxquelles s'intéressent et s'intéressent à l'intelligence artificielle de plus de 60 ans ces méthodes les chercheurs d'intelligence artificielle s'intéressent à développer des méthodes qui sont génériques autant que possibles pour s'adapter à de larges places de situations et bien sûr ils sont computationnellement très tard et de ce point de vue là il faut aussi reconnaître que les progrès de l'intelligence artificielle à divers moments ils ont été liés aussi au progrès de la technologie de l'intelligence artificielle de l'intelligence artificielle et par exemple aujourd'hui les méthodes qui ont fait l'IA elles étaient juste impraticables je ne sais pas 10 ou 20 ans en arrière parce qu'on n'avait pas ni l'abondance de data qu'elle requiert ni la puissance des calculateurs pour processer ces données donc ça c'est l'aspect la relativité d'aspect computationnel et puis donc juste une petite question alors on peut se demander si vraiment ça s'agit d'intelligence artificielle ou de traitement avant cette information ce que je viens d'essayer de décrire et d'ailleurs Herbert Simon à la prix Nobel d'économie il n'était pas tout à fait favorable au don qu'il a emporté avec proposé Madame John McCartney Artificial Intelligence lui il aurait préféré quelque chose du genre Advanced Information Processing et non c'est moins un vendeur c'est moins frappant pour les esprits mais ça calonne alors pardon je reprends mon souffle et je ne vais pas faire le transparent donc si vraiment on tu dois un tout peu sécuriser les 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 grands les grands chantiers de l'intelligence artificielle je vais envoyer ça ce paradigme donc vous voyez et je vais les passer variement en vue et donc le premier qui est un petit peu lié enfin les quatre paradigmes ils sont assez ils ont en tout cas des développements assez distincts les uns des autres et même peut-être c'est un problème aujourd'hui dans l'intelligence artificielle que de voir que à cause de la grande spécialisation les spécialistes d'une approche ou d'une autre sont assez incul dans ce qui se fait par ailleurs bon bien sûr ils ont ça plus que sans doute beaucoup de vous dans la salle mais quand même il n'y a pas l'intelligence artificielle est diverse depuis le début et elle a été développée de manière un petit peu comme ça de manière diverse et spécialisée donc par contre le premier truc le même qui est la représentation des connaissances alors bien sûr à partir du moment où il y a un traitement disons la choréconique mathématique il y a nécessairement une représentation il y a un peu d'âge mais ce moment il y a certaines personnes dans l'intelligence artificielle comprennent par représentation des connaissances une représentation qui est intelligible enfin pour certains c'est un récite qui va parler à l'utilisateur ou au moins à la personne qui prendra la machine etc et donc ça c'est ce moment même dans l'intelligence artificielle il y a des approches qui sont sans représentation au sens là et de différentes sortes il y en a principalement deux il y a celle qui est née justement des réseaux de rothornel qui ont conduit à des choses qui s'appellent au départ les cassettes les cassettes c'est les réseaux d'euros dont on parle aujourd'hui mais au départ elles avaient une seule couche quelques couches et cette une méthode par Franck Rosetta qui était un copain d'adolescence de Martin Miski pour que le monde se fait comme ça et donc ces problèmes dans les méthodes sont tournés vers ces choses qui ne demandent pas beaucoup d'explicité d'explicité par exemple le champion du monde le scabibage champion du monde de Gaulle et tous c'est qu'ils ne mettent pas les champions qui ont les stratégies disons inconnues des joueurs humains ces stratégies il y a il n'est pas capable d'en expliquer le premier mot et on ne peut pas faire ça au système en tout cas à brève échéance donc un autre exemple c'est un autre exemple c'est un problème que j'avais été par un expert le rendez-vous inventé l'idée que l'intelligence elle est sensorie motrice et que c'est dans l'action réaction qu'on apprend et d'ailleurs par exemple l'exemple que vous prenez le Pierre-Ébouillère que vous preniez monsieur tout à l'heure c'est un exemple aussi de 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 et donc 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 les connaissances dans sa part intelligible en fait pourquoi c'est un domaine important c'est pas que c'est parce que les connaissances en fait que disons au début pour les des pertes de l'intelligence artificielle c'est l'exemple d'une première théorie que l'on veut c'était l'idée que le raisonnement le plus ultra le raisonnement c'est le raisonnement mathématique c'est le raisonnement équipé entre les grands théoraires mais en fait le raisonnement humain est beaucoup plus riche et plus varié que tout ça il est capable de raisonner avec des données incertaines partiellement incohérentes avec des règles qui ont des exceptions qui sont des règles certes génériques mais qui sont pas comme tous les uns sont mortels c'est-à-dire par exemple en général les oiseaux vols et donc ce fait de des données sécialisées par exemple sur le temps sur l'espace etc et donc tout ça ça a conduit à des représentations à base de logique mais aussi à base de de graphes dans les réseaux païésiers on parle aussi de ce mot un peu barbare dévoyer la dontologie pour expliquer la taxonomie des concepts dans un domaine donné après donc oui donc on a besoin de raisonner sur toutes ces données comme je viens de le dire et ces problèmes excèdent les capacités de la logique classique et aussi de des progrés c'est-à-dire que finalement les bases de Georges Boulle sont insuffisantes pour faire ça même si bien sûr ces choses-là ça reste toujours des briques de base mais qui convient d'aménager je ne dirais pas plus donc raisonnement donc oui à présent d'exception j'ai déjà donc juste d'autres significités de raisonnement qui intéressent les gens et sont là qui sont pas de toute nature comme preuve de théorie qui sont l'argumentation formelle la fusion d'informations conflictuelles et puis aussi les modes de raisonnement comme le raisonnement à partir de cas qui est une forme de raisonnement par analogie juste j'en profite pour dire juste peut-être ça va par rapport à ce que on parlait tout à l'heure de QI on parlait de tests de QI de gens qui dépassent 130 ou bon un des tests qui permet de disons un petit peu d'isoler les gens qui font 130 si je puis dire c'est un test qui s'appelle le test de Raven une scène inventée par un suivant qui s'appelle Raven et ce test qui est effectivement une batterie de test qui est une batterie de 3,3 ça fait 9 cases on vous donne 8 cases avec des petits dessins assez compliqués et il faut que vous trouviez ce qui est dans la 9ème case et 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 donc on vous propose 8 solutions possibles et il s'agit de trouver la bonne à chaque fois et donc il y a très peu de gens qui sont arrivés à faire ça alors je vous rassure il y a maintenant il y a un programme d'intelligence artificielle dont je l'ai auquel j'ai contribué qui permet de résoudre ces tests sans sans erreur avec comment dirais-je sans le recours d'avoir la solution enfin il y en a qui en avaient un qui avait fait là évidemment on avait besoin encore des solutions potentielles maintenant on note juste que là il y a des gaz remplis qu'on cherche s'il y a dans la 2ème case et on peut le générer sur les tests disons-là qui font référence sans erreur et en fait c'est pas si compliqué que ça c'est à base de raisonnements analogiques employés de cette façon et l'article d'ailleurs qui vira dans le somme s'intitulait initialement quand l'intelligence est une question de son nom copie mais bien sûr tous ceux qui ont copié une fois dans leur vie savent savoir sur quoi on contrecopie si on veut savoir quoi recopier mais quand même donc vous voyez finalement ça renvoie un petit peu les tests de QI à son poursoi finalement pour une chose intéressante mais ce qui n'est pas l'alpha et l'oméga non plus puisqu'on peut les réduire une fois qu'on a compris le mécanisme bon donc une autre chose importante un autre chantier c'est l'aspect résolution du problème et donc les tests qui disent je ne sais pas rentrer dans le détail c'est trop technique je pense que je n'ai pas le temps mais par exemple j'ai pas mis en droit ces problèmes de satisfaction contrainte parce que là par exemple la France est forte sur ces problèmes pas seulement on m'a essayé d'aller à l'annonce j'ai des volets parmi les leaders mondiaux pour ces problèmes de satisfaction contrainte qui sont des problèmes qui sont beaucoup de problèmes se posent comme ça des contraintes à résoudre et à et donc trouver si le problème a une solution trouver des solutions à ce problème et en début quand les gens commençaient il y a 40 ans avec 10 contraintes on était déjà perdus aujourd'hui les systèmes ils font des millions de contraintes pouvez-vous nous donner un exemple oui oui j'ai deux minutes je ne sais pas depuis 25 minutes enfin je me suis en train bon je fais oui alors je n'aurais pas voulu passer rapidement je vais passer je ne vais rien voir après parce que sinon je ne peux pas être bon ok donc l'apprentissage c'est un grand chantier il en a déjà été beaucoup question mais aussi les aspects collectifs de voir qui sont d'agents qui coopèrent ou les aspects de modélisation de compréhension de dialogue voilà c'est un autre chantier maintenant j'arrive aux applications et je viens de parler donc il y a eu des époques où il y avait les systèmes il y avait d'autres les liens prenaient des boules de temps en temps il y en a eu par exemple avec les systèmes experts on va parler déjà des applications alors on va dire les problèmes de flotte de transport par exemple je crois que si vous avez Balançac vous parliez des dockers en Hollande je ne sais plus à Amsterdam voilà donc ça c'est de l'IA c'est de la planification effectivement donc les systèmes de comment dirais-je bon de je suis perdu je ne sais pas donc très rapidement donc il y a des problèmes de regroupement pas dit donc les problèmes de jeu voilà donc les grands chantiers d'application de l'IA le commerce électronique la recommandation mais aussi par exemple dans les textes etc des arguments et expliquez le cours et le contre autour d'une question alors maintenant j'arrive à la à la question par exemple c'est à partir de systèmes d'application de contraintes qu'on peut faire des systèmes d'aide au design par exemple je ne sais plus alors je sais si c'est Renault ou si c'est notre conseillère ou si c'est peu importe vous pouvez maintenant vous allez vous commencez ça va comment dirais-je customiser votre voiture avec des contraintes avec beaucoup de je crois c'est-à-dire je ne sais pas les jantes pas seulement les jantes des roues ça sert d'autre ça mais faire beaucoup de choix et ces choix ils ne sont pas nécessairement cohérents du dernier il y a un système de satisfaction de contraintes qui est ici la machine la voiture dont vous rêvez avec ce cifle-là je sais pas si elle est faisable ainsi et donc ce problème voilà et donc ça va faire d'être voilà l'exemple de cette chose-là des systèmes d'aide à la créativité aussi c'est un problème de gestion en partie pas seulement de vous donc voilà et donc j'arrive vers le bon on pourra en reparler sur les débats parce que c'est pas pour faire la machine et je vais juste travailler sur mon dernier transparent sur celui-là qui a entendu dernier transparent parce que ça fait écho à elle parce que les choses qui ont été dit dans la table ronde tout à l'heure par monsieur c'est effectivement pour moi le plus grand entre guillemets danger de système disons d'intelligence artificielle c'est du peu se substituer à vous dans la vie quotidienne je sais pas de choisir votre restaurant vous êtes dans une ville ou pour amener votre itinéraire pour savoir par quel chemin il est plus facile je sais pas de Calbourg à quelque part en Bretagne par exemple c'est pas complètement évident donc si vous allez les systèmes vont vous répondre vont vous poser une solution mais du coup vous allez être habitués un petit peu à faire ces choses-là et donc ce que le système va être capable de faire c'est de vous proposer des bases libéraires mais vous ne serez plus habitués à construire votre carte mentale si je puis dire même si il y a un couple si il y a des fausses mais si il y a des martiels qui vous permettent de conceptualiser le monde parce que alors bien c'est pas très important de conceptualiser la géographie mais quand même et donc j'arrive je termine par mon dernier transparent qui est une citation de Michel Serre et qui va exactement répondre à ce que disait M. Alonso tout à l'heure voilà je crois que ça vaut le coup doucement pour terminer nouvelle économe d'avancer par ses capacités de stockage de vitesse de calcul par ses algorithmes de ses scénarios l'ordinateur joue aujourd'hui le rôle de ses deux facultés de raison et de mémoire ainsi que de leurs liens jamais notre capacité de compréhension les galerales et les performances n'émonies de ses machines on disait à tous ce dieu l'ordinateur de la théologie médiévale qui n'avait pas d'idée générale et certes il n'en avait pas besoin sa mémoire infinie lui suffisait nos machines nous rapprochent de ce modèle là puisque leur mémoire nous dispense de toute économie de temps simple là je pense que c'est oui que c'est que j'arrête juste je laisse la couverture de la livre écrit par les spécialistes de l'intelligence artificielle et d'avoir télésystèmes experts au sommet dont vous voyez le titre un peu exagéré qui montre que il y a un coup de l'IA il y a plus de l'exagération merci beaucoup monsieur Prade je vous rappelle qu'il y a trois livres dans le Prade qui sont à vent à côté de notre librairie virtuelle les autres aussi bien sûr voilà on fait la pause bon pas trop longtemps est-ce que vous avez le temps ? 25 minutes dans le pôle du Grand Hôtel on reprend à 17 heures on reprend à 17 heures oui oui on s'y arrive